Amen. La partie du chapitre sur laquelle je veux me concentrer est le verset 17 où la Bible dit « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Le titre de mon sermon ce soir est « Une nouvelle créature en Christ ». Une nouvelle créature en Christ. C'est l'un des versets les plus célèbres du Nouveau Testament. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, ce verset est souvent mal employé, mal compris et mal utilisé. Et il est utilisé en tant qu'une preuve écrite pour enseigner quelques fausses doctrines. Maintenant, ce que nous allons faire ce soir est que nous allons faire une étude très approfondie, regardant toutes les écritures du Nouveau Testament qui traitent de ce sujet d'une nouvelle créature en Christ. Au lieu de simplement sortir un verset de son contexte et de déformer sa signification, nous allons regarder toutes les écritures sur ce sujet et obtenir une vue d'ensemble de ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur ce que signifie d'être une nouvelle créature en Christ. Maintenant, avant que j'aille à toutes ces écritures, permettez-moi de donner les bases de ce que la Bible enseigne. Dans un premier temps, la Bible enseigne que notre salut est par la foi et non par les œuvres. Ainsi, nous sommes sauvés en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit-Saint. La Bible est très claire quand il est dit, car par grâce vous êtes sauvés par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par notre foi. Mais alors, les gens diront, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais si tu es vraiment sauvé, tu vas avoir les œuvres, et si quelqu'un n'a pas les œuvres, eh bien, il ne doit pas être sauvé. Et nous avons tous entendu ça auparavant, mais la Bible est très claire dans Romains, chapitre 4, verset 5, « Mais à celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » De même, David aussi décrit la félicité de l'homme à qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant, « Bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » « Bénis est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. » Ainsi, la Bible nous dit qu'il est possible de ne pas œuvrer, mais de croire en celui qui justifie l'impie. Et si vous faites cela, votre foi est comptée pour droiture. La Bible enseigne aussi, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, qu'il est possible que toutes nos œuvres soient du bois, du foie et du chôme. Et si toutes nos œuvres sont du bois, du foie et du chôme, et que nous n'avons pas d'or, d'argent et de pièces précieuses, de bonheur que nous avons faites dans notre vie, si nous n'avons rien fait de valeur éternelle, alors nos œuvres seront brûlées et nous en subirons la perte. Mais la Bible dit, « Mais lui-même sera sauvé. » Il va en subir la perte, il va perdre des récompenses, mais lui-même sera sauvé, cependant comme passé par le feu. Et donc, la Bible est claire que le salut est 100% par la foi et non des œuvres. Mais les gens disent, « Bien, mais la Bible enseigne que si vous êtes sauvé, il doit y avoir un changement. Et s'il n'y a pas de changement, vous n'avez pas été sauvé. Et si vous ne faites pas d'œuvre, alors vous n'êtes pas sauvé. » Nous avons tous déjà entendu ces choses et l'un des versets où ils iront est 2 Corinthiens 5, 10, 7. Ils vont souvent le citer et dire, « Vous voyez qu'il doit y avoir quelques changements. » Est-ce que ce verset dit quelques changements ? Ce verset dit, « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cela ne dit pas quelques changements. Cela dit, un changement complet où chaque ancienne chose sont devenues nouvelles. Chaque chose sont devenues nouvelles. Alors, ils essaient de faire avec ce verset une relation avec le style de vie de quelqu'un. Si c'était à propos de votre style de vie, alors vous devriez être une personne parfaite après avoir été sauvé. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes. Chaque partie de votre vie. Et ça enseignerait que vous êtes parfait, sans péché, après avoir été sauvé. Ce qui est bien sûr une grossière erreur, une fausse doctrine. Et quand les gens enseignent cela, ils disent souvent, « Je ne parle pas de la perfection sans péché, mais je dis juste que toutes choses sont devenues nouvelles. » Ok, qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ? Maintenant, permettez-moi de dire cela. Quand une personne est sauvée, il y a un changement, bien sûr, qu'il y a un changement. Je veux dire, on ne va pas se lever ici et se disputer ce soir et dire, « Hé, quand une personne est sauvée, rien ne change. » Ce n'est pas ce que nous croyons. Voici ce que nous disons. Qu'il n'y aura pas toujours un changement extérieur quand quelqu'un est sauvé. Bien sûr que beaucoup de choses changent. Au moment où vous êtes sauvé, beaucoup de choses changent. Voici ce qui change au moment où vous êtes sauvé. Au moment où vous êtes sauvé, votre destin éternel change. Au moment où vous êtes sauvé, votre esprit mort est vivifié. Votre esprit mort revient à la vie. Non seulement ça, le moment où vous êtes sauvé, l'esprit sain vient en vous et il vit à l'intérieur de vous. Ce sont des changements assez spectaculaires. Je veux dire que si vous passez du fait d'avoir un esprit mort à un esprit vivant, si vous passez du fait de ne pas avoir le Saint-Esprit en vous et maintenant être habité par le Saint-Esprit, non seulement ça. Le moment où vous êtes sauvé, c'est comme des écailles qui tombent de vos yeux. Parce que maintenant, vous voyez les choses d'une toute nouvelle façon. La Bible appelle être salut, excusez-moi, la Bible appelle le salut être éclairé. Vous savez, vos yeux sont ouverts, vous voyez maintenant les choses différemment. Vous savez, avant que vous soyez sauvé, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Mais après que vous êtes sauvé, vous pouvez comprendre la Bible. Ce sont quelques changements assez spectaculaires. Avant que vous soyez sauvé, vous pourriez être sans châtiment. Je veux dire que vous pouvez aller commettre des péchés et vous en tirer. Après avoir été sauvé, la Bible promet que vous serez châtié. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Donc, vous ne vous en tirez pas avec le péché comme vous le faisiez avant. Parce que Dieu sera là pour vous discipliner quand vous péchez. Il y a beaucoup de choses qui changent quand vous êtes sauvé. Ainsi, ne vous me prenez pas quand je vous dis qu'il n'y a pas de changement. Mais quand ces gens disent qu'il doit y avoir un changement, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'il doit y avoir un changement que nous pouvons voir. Il doit y avoir un changement extérieur. Il doit y avoir des œuvres que nous pouvons voir. Et le but de cette doctrine est que c'est une attaque sur le salut par la foi seule. Ainsi, nous allons pointer quelqu'un qui a été sauvé par la foi seule. Et ensuite, ils diront, cette personne n'est pas sauvée parce qu'elle ne fait pas les œuvres. Mais ils ne peuvent pas voir le cœur de cette personne. Ils ne peuvent pas voir l'esprit de cette personne. Ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans tous les aspects de sa vie. Mais ils supposent juste que parce qu'ils ne voient pas un changement extérieur immédiat dramatique, ils supposent simplement que cette personne n'a pas vraiment été sauvée. Et ensuite, ils vont attaquer l'évangélisation et diront, l'évangélisation n'a pas fonctionné parce que nous ne pouvons pas avoir un changement dramatique immédiat pour toutes ces gens qui sont sauvés. Donc, ils ne doivent pas vraiment être sauvés. Et c'est une attaque contre l'évangélisation et ainsi de suite. Et quand ils se lèvent et prêchent à ce sujet, il doit y avoir un changement, il doit y avoir des œuvres. Ce qu'ils finissent par faire est d'embrouiller les gens en leur faisant penser que croire ne suffit pas. Et alors, les gens commencent à douter de leur propre salut. Je ne sais pas, je veux dire, je crois en Christ. Mais oui, je suis toujours aux prises avec certaines choses et où j'ai encore d'autres péchés dans ma vie, où il y a encore des choses dans ma vie qui n'ont pas été complètement renouvelées. Oh, vous n'êtes pas sauvés. Et puis, les gens sont en train de se repentir de ce péché, de se repentir de ce péché, d'enlever ce péché de leur vie pour essayer de gagner leur chemin vers le ciel. Les gens sont confus aujourd'hui à propos de l'évangile. Quand nous allons gagner des âmes, nous sommes constamment aux prises avec des gens qui sont embrouillés et confis à cause d'un mauvais enseignement. Écoutez-moi, vous n'avez pas à me croire sur ce que signifie être une nouvelle créature en Christ parce que vous savez ce que vous allez faire. Vous allez vous asseoir là maintenant avec votre Big King James sur vos genoux et vous allez regarder les Écritures avec moi. Et nous allons regarder tous les enseignements du Nouveau Testament sur le sujet d'une nouvelle créature. Et vous allez voir par vous-même que ces gens ont complètement tort quand ils disent qu'il y aura ce changement de style de vie dramatique et si les gens ne vivent pas bien, ils ne sont pas sauvés. Et toutes ces stupidités. Non, vous verrez, ce que la Bible enseigne réellement, c'est que la nouvelle créature est ce qu'on appelle le nouvel homme ou l'homme intérieur, mais que nous avons toujours le vieil homme. Et après avoir été sauvé, vous pouvez marcher dans le nouvel homme ou vous pouvez marcher dans le vieil homme. Et si vous marchez dans le nouvel homme, bien sûr, nous allons voir un changement très dramatique. Mais si vous marchez dans le vieil homme, nous ne verrons pas de changement parce que le vieil homme ne change pas. Notez cela, les amis. Le vieil homme ne change pas. La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Et la pensée charnelle ne peut pas être assujettie aux lois de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas réformer le vieil homme. Tout ce que vous pouvez faire est de revêtir le nouvel homme et de dépouiller le vieil homme parce que votre vieil homme sera toujours la même personne pécheresse que vous étiez avant d'être sauvé. Vous pouvez revêtir le nouvel homme, mais le vieil homme est toujours là, attendant l'occasion de prendre le contrôle. Laissons les Écritures parler par elles-mêmes. Nous avons bien sûr l'Écriture que nous venons de lire. Allez à Galates, chapitre 6, verset 15. Il n'y a qu'un autre verset dans le Nouveau Testament qui utilise le terme exact. Nouvelle créature. Alors, regardons-le. Mais il y a beaucoup d'autres Écritures qui parlent de la Nouvelle créature. Et donc, nous allons regarder toutes les Écritures qui parlent d'être une Nouvelle créature en Christ et voir ce qu'elles disent. La Bible dit dans Galates, chapitre 6, verset 15, « Car en Christ, Jésus, ni circoncision, ni incirconcision ne servent à rien, mais une Nouvelle créature. » Maintenant, cette Écriture particulière ne donne pas vraiment beaucoup de détails sur ce que cela signifie que d'être une Nouvelle créature en Christ, mais ce qu'elle fait, si vous comprenez le contexte, c'est que cela confirme simplement que la Nouvelle créature est associée au salut, comme dans 2 Corinthiens 5. « Si tu es en Christ, tu es une Nouvelle créature. » Ici, ça parle de, si vous comprenez le contexte des chapitres 5 et 6, vous savez que ce n'est pas la circoncision qui vous sauve, ce n'est pas l'incirconcision qui vous sauve, c'est d'être une Nouvelle créature qui vous sauve. D'accord ? C'est être sauvé par la foi qui offre par amour. Allez à Éphésiens 4 et regardons une Écriture plus détaillée sur la Nouvelle créature. Éphésiens, chapitre 4. Maintenant, où trouvons-nous la Nouvelle créature dans ce passage ? Bien, nous allons la trouver dans le verset 24 du chapitre 4 d'Éphésiens. La Bible dit dans Éphésiens 4, 24, « Que vous revêtiez le Nouvelle homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. » Voici votre Nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une Nouvelle créature. Qu'est-ce que cela dit ici ? Le Nouvelle homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. Alors revenons au verset 17 et examinons le contexte de ce passage. Éphésiens 4, 17. « Je dis donc et atteste dans le Seigneur que désormais vous ne marchez plus comme les autres gentils marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant la compression obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux à cause de l'aveuglement de leur cœur, qui, devenant insensibles, se sont abandonnés à la lassivité pour commettre avec avidité toute souillure. » Donc au verset 17, il les réprimande et leur dit, « Regardez, n'agissez pas comme les autres gentils agissent. Ne marchez pas comme les autres gentils agissent. Vous êtes des gentils, les Éphésiens sont des gentils. Mais il dit, « Ne soyez pas comme les autres gentils. Vous n'avez pas appris Christ ainsi. » Verset vers, il dit que ce que vous devez faire, il dit, « Si du moins vous l'avez entendu et avez été enseigné par lui, puisque la vérité est en Jésus, que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre cerveau, et que vous ne revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu en droiture et vraie sainteté. » Donc, dans cette discussion sur la nouvelle créature, il leur dit, « Écoutez, vous devez dépouiller le vieil homme qui est, au temps présent, corrompu. » « Bien, mais je suis sauvé pourtant. » « Oui, mais le vieil homme est toujours corrompu. » « Vous devez dépouiller le vieil homme et vous devez revêtir le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu en droiture et en vraie sainteté. » Laissez-moi vous parler du nouvel homme, la nouvelle créature. La nouvelle créature est parfaite et sans péché. « Le nouvel homme est créé en droiture et en vraie sainteté. » C'est pourquoi, si vous revêtez le nouvel homme, alors vous allez faire les bonnes choses. Tandis que si vous marchez dans le vieil homme, vous allez faire toutes les mauvaises choses. Vous allez commettre beaucoup de péchés. Regardez ce qu'il dit ensuite dans le verset 25. « C'est pourquoi, ôtant le mensonge. » Donc, il y a une minute, il disait « Dépouillez le vieil homme. » Et ensuite, il dit « Otez le mensonge. » D'accord ? Parce que c'est quelque chose auquel le vieil homme est associé. Le vieil homme est le type de gars qui dit des mensonges tout le temps. Eh bien, le nouvel homme dit la vérité. La nouvelle créature dit la vérité. Mais nous avons les deux. « Car nous sommes sauvés, le vieil homme n'est pas simplement parti pour toujours. » Le nouvel homme arrive. Et maintenant, nous avons une guerre entre la chair et l'esprit. Et nous y reviendrons un peu plus tard dans le serment. Il est dit « Autant le mensonge que chaque homme dise la vérité avec son voisin. Car nous sommes membres l'un de l'autre. Soyez en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre courroux. Ne donnez pas non plus occasion au diable. Que celui qui volait ne vole plus. Mais plutôt qu'il s'adonne, travaillez avec ses mains à ce qui est bon, afin qu'il puisse avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche. Maintenant, écoutez. Utilisez simplement un peu de bon sens ici. Si le nouvel homme ou la nouvelle créature signifie que lorsque nous sommes sauvés, il doit y avoir un changement. Tout sera nouveau. Alors cela ne serait-il pas automatique que nous fassions toutes ces choses ? Parce que nous savons que tout ce que nous devons faire pour être sauvés, c'est de croire en Christ. Et beaucoup de gens qui croient en cette erreur diront Oui, c'est vrai. Tout ce que vous avez à faire et de croire, c'est tout par la foi. Bien. Alors, si je crois en Christ et fous en lui, et je suis sauvé, et le Saint-Esprit entre et Dieu fait de moi une nouvelle créature, alors si toutes choses sont passées, et que toutes choses deviennent nouvelles, alors selon leur logique, ne serait-ce pas juste automatique que je ne vole plus ? Automatique que je ne mente plus ? Automatique qu'aucune mauvaise parole ne sort de ma bouche ? Alors pourquoi Paul doit-il dire Vous, les Ephésiens, vous ne devez pas marcher comme les autres gentils marchent ? Eh bien, s'ils sont sauvés, je pensais que ce changement allait être automatique. Je pensais qu'il allait automatiquement faire les bonnes choses, parce qu'ils sont maintenant une nouvelle créature. Et s'ils ne sont pas une nouvelle créature, qu'ils se lèvent le matin en faisant les bonnes choses, alors ils ne doivent pas vraiment être sauvés. Mais cela n'a aucun sens, n'est-ce pas ? Parce que si tel était le cas, pourquoi doit-il leur dire Eh, dépouillez-vous du vieil homme, autant le mensonge, qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche, ne volez plus, ne suivez pas les anciennes convoitises ? Donc en fait, si vous prenez le contexte, chaque fois qu'il amène le sujet d'une nouvelle créature, du nouvel homme, il vous dit que vous devez faire quelques efforts pour revêtir le nouvel homme et de marcher avec le nouvel homme. Il est dit au verset 30, Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Y a-t-il un doute que ces personnes soient sauvées ? Elles sont scellées par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Écoutez, c'est signé, scellé et remis. Il n'y a aucune question à propos de leur destinée éternelle. Ces gens sont scellés, mais il doit leur être dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Eh bien, selon cette stupide doctrine, cela devrait être automatique. Parce que je veux dire, s'ils attristent le Saint-Esprit, s'ils volent, mentent et disent des choses sales, alors ils ne doivent pas vraiment être sauvés. J'ai entendu ces faux enseignants se lever et dire, ces gars-là continuent de jurer comme ils juraient avant d'être sauvés. Ils ne doivent même pas être sauvés. Qui a déjà entendu ça ? Si vous dites toujours les mêmes jurons, vraiment ? Si vous êtes encore en train de voler, si vous êtes encore en train de mentir, si vous voulez encore et que vous mentez encore, il est temps pour vous de vous dépouiller du vieil homme et de vous revêtir du nouvel homme. Mais cela ne change pas le fait que vous êtes scellés par le Saint-Esprit de Dieu jusqu'au jour de la rédemption. Vous pourriez juste attrister le Saint-Esprit de Dieu en faisant toutes ces choses. Je veux dire, c'est assez facile à comprendre cela quand vous lisez réellement la Bible et ne choisissez pas uniquement un seul verset. Quand vous lisez réellement tout le chapitre, n'est-ce pas clair ce qui est dit dans ce passage ? Que toute amertume et courroux et colère et clameur et mauvaise parole soient ôtées du milieu de vous, ainsi que toute malice, et soyez bienfaisants l'un envers l'autre, cordieux, vous pardonnant l'un l'autre, c'est-à-dire comme Dieu vous a pardonnés à cause de Christ. Vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il est possible pour un enfant de Dieu né de nouveau, sauvé, scellé, de voler, d'être en colère, d'avoir des conversations douteuses sortant de leur bouche, d'attrister le Saint-Esprit, d'être amers, d'avoir le mauvais genre de colère et clameur et des mauvaises paroles, d'être méchant et dur de cœur. Une personne sauvée peut faire toutes ces choses, sinon il serait inutile de leur dire de ne pas le faire. Pourquoi diriez-vous à quelqu'un ne pas faire quelque chose qui lui est impossible de faire ? Cela n'a pas de sens. Et donc ces gens ne font que tordre les Écritures. Et tout cela n'est qu'une manière sournoise d'attaquer le salut par la foi seule. Et c'est une manière sournoise d'attaquer l'évangélisation en créant cette fausseté de « Oh, ce que vous croyez, vous, c'est un salut qui ne change pas un homme. » Non, je crois en un salut qui change l'homme intérieur. Je crois en un salut qui change votre cœur. Je crois en un salut qui amène l'Esprit Saint dans votre vie. Je crois en un salut qui apporte le châtiment dans votre vie. Je crois en un salut qui crée en vous un nouvel homme qui a été créé en droiture et vraie sainteté. Mais vous savez quoi ? Je ne crois pas en un salut qui vous oblige à faire les bonnes choses et qui vous force automatiquement à marcher dans cet nouvel homme ou qui produit automatiquement que vous êtes rempli de ce Saint-Esprit. Vous devez prendre la décision d'être rempli du Saint-Esprit. Vous devez prier pour l'abondance de l'Esprit Saint. Vous devez chanter ses psaumes et ses cantiques et ses chants spirituels. Vous devez laisser la parole de Christ demeurer en vous richement, en toute sagesse. Vous devez faire les œuvres. Vous devez lire la Bible. Vous devez aller à l'église. Et si vous ne le faites pas, vous serez comme vous étiez avant que vous étiez sauvés. Si vous êtes sauvés et ne poursuivez pas avec l'église, allez gagner des âmes, le baptême, la prière et les chants. Bien sûr que vous allez faire fausse route. Je veux dire, pensez au nombre de gens qui sont sauvés et qui ne sont pas de disciples. Devinez quoi ? Ils vont vivre de manière assez similaire à la façon dont ils vivaient avant d'être sauvés. Pourquoi ? Parce qu'ils marchent dans le vieil homme. L'église vous aide à revêtir le nouvel homme. Lire votre Bible vous aide à revêtir le nouvel homme. Chanter des hymnes vous aide à revêtir le nouvel homme. Prier vous aide à revêtir le nouvel homme. Écouter des prêches durs vous aide à vous dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Cela vous aide à vous dire, d'accord, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, je ne vais pas être aigri, je ne vais pas être méchant. Mais nous devons faire un effort pour ces choses. Vous savez, par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin en y prenant garde selon ta parole ? Ce n'est pas, par quel moyen un jeune homme purifiera-t-il son chemin, juste en étant sauvé et le Saint-Esprit fait le reste ? Vous vous asseyez et tout change. C'est une fausse doctrine. Et ce n'est pas une zone floue. Ce n'est pas une doctrine difficile à comprendre. C'est en réalité assez clair quand vous la lisez. Et vous dites, eh bien, c'est juste un passage. Ok, alors un autre passage, Colossiens chapitre 3. Et notez que je viens de lire le contexte. Le verset clé était le verset 24 qui couvrait la nouvelle créature. Nous avons lu les versets 17 à 32. Voyez-vous cela ? Donc, le verset clé est le 24. Nous avons commencé au 17 et nous avons lu jusqu'au 32. Nous avons eu une grande vue d'ensemble de ce qui est dit dans ce chapitre. Nous allons voir une grande vue d'ensemble dans Colossiens chapitre 3 aussi. Quel est le verset clé dans Colossiens chapitre 3 ? Parce que nous regardons toutes les écritures qui nous enseignent à propos d'une nouvelle créature, le nouvel homme. Le titre du serment est « Une nouvelle créature en Christ ». Eh bien, dans Colossiens 3, 9, nous avons ce verset « Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez rejeté le vieil homme avec ses actions et avez revêti le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé ». Ainsi, encore, en prenant ces mots « Nouvel homme » et « Celui qui l'a créé », qu'est-ce que nous avons ? Si nous avons un nouvel homme créé, qu'est-ce que nous avons ? Une nouvelle créature. Un homme qui est une nouvelle créature. Parce que, comme je l'ai dit, les seuls versets qui utilisent réellement les mots « Une nouvelle créature » sont 2 Corinthiens 5, 17 et Galates 6, 15. Et aucun de ceux-ci nous donne beaucoup de détails sur ce que cela signifie. Ils nous apprennent seulement que, basiquement, si vous êtes sauvé, vous êtes une nouvelle créature. Ainsi, nous allons à Ephésiens 4 et nous découvrons ce que cela signifie, une nouvelle créature. Qu'est-ce que ce nouvel homme créé par le Christ en nous ? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel homme qui est créé selon le chapitre 3 de Colossien ? Eh bien, reprenons le contexte et commençons au verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez ces choses qui sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. » Laissez-moi vous poser cette question. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes sauvé, si votre esprit a été ressuscité comme Christ a été ressuscité, est-ce que cela signifie, vous savez, Dieu change vos désirs et vous cherchez automatiquement les choses qui sont en haut ? Si oui, alors le verset 1 serait sans signification. Pourquoi Paul vous dirait de faire quelque chose que vous êtes déjà automatiquement en train de faire ? Il a dit, non, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors vous devez suivre ce commandement. C'est une phrase impérative. Cherchez ces choses qui sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu. Mettez votre affection sur les choses d'en haut, et non sur les choses sur la terre. Ok, et si je n'obéis pas cela ? Et si je n'ai pas reçu cette lettre de Paul ? Ou si je reçois cette lettre de Paul et que je la détruise, alors où mes affections vont-elles être ? Elles vont être sur cette terre. A moins que je fasse l'effort de faire quoi ? De mettre mon affection sur les choses qui sont en haut. Mes affections seront sinon par défaut sur cette terre. Nous sommes nés prêtant attention aux choses de ce monde. L'homme normal, l'homme naturel, a son affection sur les choses de la terre. Car il est sauvé, ses affections ne sont pas automatiquement passées en haut. Non, il doit décider d'obéir à ce commandement, ici, et se dire, « Vous savez quoi ? Je dois mettre mon affection sur les choses qui sont en haut. » Maintenant, si quelqu'un dans cette pièce, ce soir, a son affection sur les choses qui sont en haut, c'est parce qu'il a décidé de mettre son affection sur les choses qui sont en haut. Et il a fait un effort pour mettre son affection en dehors des choses de ce monde. Le verset 3 dit, Maintenant, membre signifie partie du corps, si vous étudiez ce mot membre dans la Bible. « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. » « Mortifiez la chair » est ce qu'il dit. Que veut dire mortifier ? Eh bien, qu'est-ce qu'un croque-mort ? Un croque-mort est quelqu'un qui s'occupe des morts. Il les nettoie et les habille et les met dans un cercueil. Donc, il dit, « Mortifiez donc vos membres. » Ce qu'il dit est, « Considérez-les comme morts. » C'est ce que Paul dit par « Je meurs chaque jour. » « Mourir à soi-même. » Mortifiez la chair. Dépouillez le vieil homme. Dépouillez la chair. Revêtez le nouvel homme. Marchez dans l'esprit. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Fornication, souillure, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise qui est de l'idolâtrie. Laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que cette personne est sauvée ? Eh bien, il est dit au verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et au verset 4, il dit, « Lorsque Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui en gloire. » Écoutez, si ces personnes vont apparaître avec Christ en gloire, y a-t-il un quelconque doute qu'ils soient sauvés ? Ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui quand il reviendra. Ces gens sont sauvés. Et pourtant, ces gens sauvés, il leur est dit qu'ils doivent mortifier donc vos membres qui sont sur la terre, fornication, souillure, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise qui est de l'idolâtrie. Et s'ils ne le font pas ? Et s'ils ne recevaient pas cette lettre ? Et s'ils ignorent ce commandement ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Cela signifie qu'une personne sauvée qui n'obtient pas ce message de Paul ou n'obéit pas ce message de Paul, va faire quoi ? Ils vont forniquer. Eh bien, je ne pense pas qu'une personne sauvée puisse commettre la fornication. Vraiment ? Alors, pourquoi Paul dit-il aux gens sauvés ? Ne le faites pas. Pourquoi ? Parce que c'est ce dont la chair est capable. Mortifier la fornication. Je veux dire, écoutez, si mes enfants sont sauvés, est-ce juste une garantie qu'ils ne vont jamais commettre la fornication maintenant ? Oh, Dieu lui a fait esquiver. Laissons-le rester dehors toute la nuit, laissons-le faire la fête et être sans surveillance. Eh bien, nous savons qu'ils ne vont pas forniquer parce qu'ils sont sauvés. C'est stupide, n'est-ce pas ? Parce que nous savons que la chair est faible et donc nous devons mortifier la chair. Mes enfants doivent mortifier la chair. Vos enfants doivent mortifier la chair. Ils doivent décider qu'ils ne commettront pas ce péché malfaisant de la fornication qui détruira leur vie, qui est un péché contre leur propre corps, qui amènera la colère de Dieu sur eux. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que la Bible dit dans le verset suivant ? Car c'est à cause de ces choses que le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Donc la colère de Dieu vient sur les non-sauvés à cause de ce genre de choses. Dans lesquelles, vous aussi, vous avez marché autrefois lorsque vous viviez en elles, mais maintenant, vous rejetez aussi toutes celles-ci, colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante sortant de votre bouche ? Il est dit, écoutez, vous avez l'habitude de faire cela avant d'être sauvé, mais vous devez être débarrassé de tout cela. Vous devez repousser ces choses. Donc, n'y retournez pas. Mortifiez vos membres. Il est possible de revenir en arrière et de faire ce genre de choses. Il est possible pour une personne sauvée de fourniquer, d'être souillée, d'avoir des affections démesurées, d'avoir de mauvaises concupiscences et de la convoitise. Colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante, mensonge. Lisez le verset 9. Ne mentez pas l'un à l'autre. Vous voyez, il est possible pour nous de se mentir l'un à l'autre. Puisque vous avez rejeté le vieil homme avec ses actions et avez revêtu le nouvel homme lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé. Il dit, si vous rejetez le vieil homme et revêtez le nouvel homme, vous ne faites pas ces choses, mais vous ferez mieux de faire en sorte de mortifier le vieil homme pour ne pas que vous reveniez et refassiez ce genre de choses de nouveau. Parce que toute personne sauvée peut faire demi-tour et faire ces choses à tout moment, aussitôt qu'elle commence à marcher dans la chair. La Bible dit, le nouvel homme lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncision, ni incirconcision, ni barbare, ni cite, ni asservi, ni libre, mais Christ est tout en tous. Revêtez-vous donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de pensée, de soumission, de longanimité. Maintenant, regardez un peu plus tôt où il a dit au verset 10 que vous avez déjà revêtu le nouvel homme. Alors pourquoi leur dit-il encore verset 12 « Revêtez-vous » ? Eh bien, nous l'avions déjà au verset 10. Vous savez pourquoi il a mis « Revêtez-vous » au verset 12 ? Parce que vous devez le revêtir, le revêtir, le revêtir, le revêtir. Quand vous allez vous lever le matin, vous allez encore devoir revêtir le nouvel homme. « Oh, j'ai déjà revêtu le nouvel homme hier. » Tu dois le revêtir encore. Parce que si tu ne revêts pas le nouvel homme demain, tu vas marcher dans la chair. C'est pourquoi la première chose que vous devriez faire quand vous vous levez le matin, c'est de lire votre Bible, prier le Seigneur, chanter un cantique. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Que ce soit la prière, la lecture de la Bible, chanter, etc. pour revêtir le nouvel homme. Vous n'allez pas être par défaut sur le nouvel homme. Eh bien, je souhaite que ce soit le cas. Je souhaite que nous soyons simplement tous sur le nouvel homme par défaut. Et il faudrait beaucoup de travail pour revenir au vieil homme. Ce serait génial, n'est-ce pas ? Juste parcourir la vie en tant que nouvel homme, mais ce n'est pas la vie. Paul a dit « Je meurs chaque jour. » Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et me suive. » Le Christ a dit « Chaque jour ». Cela doit arriver jour après jour. La Bible dit « Revêtez-vous donc comme les élus de Dieu. » Regardez, vous êtes les élus de Dieu, mais vous devez revêtir ces choses en tant qu'élus de Dieu, n'est-ce pas ? Donc même les élus ont besoin de revêtir ces choses. Il parle de rejeter tous ces péchés. Revêtez-vous de miséricorde. Revêtez-vous de bonté. Revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous de soumission. Revêtez-vous de longue anéminité. Revêtez-vous de patience. Revêtez-vous de pardon. Verset 14. « Et par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de perfection, et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs à laquelle aussi vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous admonestant l'un l'autre par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituelles, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec grâce. Allez à Romains 6. Romains 6. Vous savez ce que nous faisons ? Nous allons vers les Écritures pertinentes sur le nouvel homme. Nous allons vers les Écritures pertinentes sur la nouvelle créature en Christ. Et nous les lisons dans leur contexte. Et nous voyons qu'il y a des admonitions sur la façon dont nous devrions vivre. Mais elles ne garantissent pas que chaque personne sauvée le fera et que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas sauvés. Bien au contraire. Les personnes sauvées sont capables de faire toutes ces choses terribles. Ce qui explique pourquoi Paul doit leur répéter sans cesse « Revêtez le nouvel homme. Ne faites pas cela. Fuyez la fornication. Ne le faites pas. » Sinon, tout ce qu'il aurait à dire, c'est juste « Soyez sauvés et tout le reste se produira. » Romains 6. Nous allons revenir en fait au chapitre 5. La Bible dit au verset vert « De plus, la loi est intervenue pour que l'offense puisse abonder. Mais où le péché a abondé, la grâce a encore plus abondé. » Que comme le péché a régné jusqu'à la mort, que précisément la grâce puisse régner par le moyen de la droiture jusqu'à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Verset 1. Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder à Dieu ne plaise ? Donc, il dit « Où le péché a abondé, la grâce a encore plus abondé. » La grâce de Dieu est suffisante. Comme la chanson dit « La grâce qui est plus grande que tous nos péchés. » La grâce qui est plus grande que tous nos péchés. Alors, la grâce abonde beaucoup plus. Le péché abonde, mais la grâce abonde plus. D'accord ? Mais devrions-nous voir cela et dire « Oh, nous sommes sauvés par la grâce, bien sortant et continuant à pécher. » que la grâce puisse abondé et que la grâce soit maximale en maximisant le péché ? Je veux dire, imaginez le pardon que nous allons engendrer puisque Jésus va nous pardonner pour tout ce que nous faisons. « À Dieu ne plaise que vous fassiez une chose si stupide. » Et il dit « Écoutez, comment pouvez-vous, comment pouvons-nous faire cela ? » Il dit « Comment nous qui sommes morts au péché vivrions-nous encore ? » Verset 3 « Ne savez-vous pas que beaucoup d'entre nous avons été baptisés en Jésus-Christ, avons été baptisés en sa mort ? Par conséquent, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en la mort afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, précisément, nous aussi devrions marcher automatiquement en nouveauté de vie. » Et cela qui est dit ? Non. Ce que le baptême nous enseigne, c'est que nous devrions marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi nous disons parfois lorsque nous baptisons des personnes, ensevelis à la ressemblance de sa mort, ressuscité pour marcher en nouveauté de vie ou ressuscité à la ressemblance de sa résurrection. Pourquoi ? Parce que de même que Christ est ressuscité d'entre les morts, ce qui est représenté lorsque nous baptisons quelqu'un est que le vieil homme meurt et que le nouvel homme va marcher en nouveauté de vie. C'est une image du fait que nous devrions marcher en nouveauté de vie. Et vous savez ce que dit une personne quand elle se fait baptiser ? Elle dit, vous savez quoi ? Je veux tuer le vieil homme et je veux revêtir le nouvel homme. Le baptême représente beaucoup de choses. Il représente tout d'abord la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, bien sûr, mais cela illustre aussi le fait que nous sommes morts avec Christ, nous dit la Bible. Nous venons en effet de voir cette écriture en Colossiens, chapitre 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il est dit, nous sommes ensevelus avec lui. Verset 4, par le baptême à la mort afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, précisément nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Car si nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, d'accord, c'est quand nous sommes émergés dans l'eau, nous avons été plantés ensemble dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection, d'accord. Il dit, Christ est mort, a été enseveli et ressuscité et il nous donne le pouvoir d'ensevelir le vieil homme et de marcher en nouveauté des vies et de revêtir le nouvel homme, revêtir Christ, marcher dans l'esprit et vivre la vie chrétienne victorieuse. Il dit que nous devrions le faire, mais a-t-il dit que nous allons automatiquement le faire ? Non, c'est ce que nous devrions faire. La Bible dit au verset 6, sachant ceci que notre vieil homme est crucifié avec lui afin que le corps du péché puisse être détruit pour que désormais nous ne servions plus le péché. A partir de maintenant, nous ne devrions plus servir le péché, nous ne devrions plus faire cela. Car celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ étant ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort n'a plus domination sur lui. Car en ce qu'il est mort, il est mort une seule fois au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, comptez-vous aussi vous-même être en effet morts au péché, mais vivants à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi, c'est ce que le baptême représente, n'est-ce pas ? Se reconnaître nous-mêmes morts et que nous voulons être vivants pour Dieu et nous voulons marcher en nouveauté de vie. Pourquoi ? Parce que le baptême est la première étape d'obéissance après que vous soyez sauvés, n'est-ce pas ? Après que vous ayez été sauvés, la première chose que vous êtes commandés de faire et d'être baptisés. Et cette première étape d'obéissance montre à Dieu que vous êtes prêt à marcher en nouveauté de vie. Parce que cela montre à Dieu je ne vais pas te désobéir, je veux obéir. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas une décision unique parce que le lendemain, vous allez devoir obéir de nouveau et le lendemain, vous allez devoir obéir à nouveau et vous allez continuer à obéir à des choses et continuer à ajouter des choses à votre vie et ajouter de nouvelles bonnes œuvres que vous avez apprises. Et ensuite, vous allez commencer à apprendre que certaines choses que vous faites dans votre vie sont des péchés et peut-être que vous n'avez même pas réalisé que cela était des péchés et donc vous êtes dans un processus pour vous sortir des péchés. Cela s'appelle la sanctification et cela prend toute une vie. Écoutez, vous et moi n'avons pas été juste sauvés et sommes directement devenus des chrétiens incroyables le lendemain. Nous avons lentement éliminé les péchés de notre vie, nous avons lentement ajouté des vertus de notre vie et cela ne se produit pas du jour au lendemain. Comme un bébé ne devient pas un adulte du jour au lendemain, nous étions des bébés en Christ et nous avons lentement grandi, mûri et nous nous sommes améliorés. Mais certaines personnes ne grandissent pas et ne mûrissent pas. C'est pourquoi Paul l'a reprimandé et a dit « Lorsque pour le moment vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture ferme car quiconque use de lait est maladroit dans la parole de droiture car il est un bébé. » Il dit « Vous les gars avez besoin du lait parce que vous êtes des bébés. Vous devriez enseigner aux gens parce que vous avez été sauvés depuis longtemps. Vous devriez être des enseignants. Pour le moment, vous devriez être des enseignants. Sur la base de combien de temps vous avez été sauvés, vous devriez être le prédicateur, vous devriez être derrière le pupitre. Mais vous êtes un bébé qui a besoin d'un biberon dans la bouche parce que vous ne grandissez pas. Mais selon ces stupides suiveurs de « Repentez-vous de vos péchés, la croissance est automatique. » La croissance est juste automatique, n'est-ce pas ? « Oui, vous venez juste d'être sauvés. » « Oh, je ne dis plus jamais les choses impures. » « Je n'ai jamais plus envie d'une cigarette. » « Je n'ai jamais plus bu une quelconque boisson. » « Je n'ai jamais plus jamais fait ceci. » « Je n'ai plus jamais fait ça. » « Je suis tellement pur. » « Je suis tellement merveilleux. » « Vous êtes tellement sales. » « Vous descendez à l'hôtel. » « Vous vous inclinez à mes pieds. » « Soyez sauvés encore une fois. » « Parce que ça ne doit pas avoir marché la première fois. » « C'est ce que ces menteurs prêchent, n'est-ce pas ? » « Oh, vous luttez avec le péché. » « Ce n'est pas le salut biblique. » « Venez à l'hôtel et soyez sauvés une cinquantième fois. » C'est de la camelote. Et ce menteur hypocrite derrière cette chair est d'autant un pécheur que n'importe qui d'autre. Et il se lève et agit comme s'il était si sain et si juste. Et vous savez que certains de ces gars sont en surpoids de 50 kilos. Cela s'appelle la gloutonnerie. Mais ils disent « Je me suis repenti. Je n'ai jamais plus bu de nouveau. » « Oui, mais tu as encore bu du coulède. » « Oh, je n'ai jamais plus bu d'alcool. » « Oui, mais vous avez bu coca après Pepsi, après Sprite, après coulède, après des cônes de crème glacée et vous engloutissez et engloutissez et engloutissez et engloutissez. » « Vous ne devez même pas être sauvés. » Mais vous savez quoi ? Ils choisissent et décident, n'est-ce pas ? Écoutez, vous dites « Pourquoi me tombez-vous dessus, pasteur Anderson ? Je suis en surpoids. » « Mais vous savez quoi ? Je ne vous tombe pas dessus parce que vous êtes en surpoids. » « Parce que vous savez quoi ? Vous êtes en surpoids. » « Mais vous savez quoi ? J'ai aussi des péchés. » « Maintenant, mes péchés ne sont pas d'être en surpoids, mais j'ai d'autres péchés. » « Et vous avez d'autres péchés. » « Et nous avons tous péché. » « N'atteignons pas la gloire de Dieu. » « Et il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche pas. » « Et il n'y en a qu'un qui est bon et c'est Dieu. » « Et donc, je ne peux pas me lever et dire « Hé, si vous faites toujours ce péché, que vous faites toujours ce péché, vous n'êtes pas sauvés. » « Et bien, vous savez quoi ? Alors, aucun de nous ne le sauvait, y compris ce mangeur de biscuits, ce prédicateur du Sud à sa réunion de camp, nous disant à tous comment nous devrions nous repentir de nos péchés. » « Et bien, vous savez quoi ? Tout le monde a des péchés. » « Maintenant, certains péchés majeurs sont visibles à la haute devant du jugement et pour quelques d'autres hommes, ils suivent après. » « Pareillement aussi, les bonnes œuvres de quelques-uns sont manifestées d'avance et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. » « Alors oui, certains péchés sont visibles, vous savez, certains péchés sont juste là en plein jour et d'autres péchés sont des péchés secrets. Mais vous savez quoi ? Chaque personne dans cette pièce est un pécheur. Et si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes un menteur et la vérité n'est pas en vous. Et cela vaut pour moi et vous et tout le monde. Et vous savez, j'ai entendu un de ces faux prédicateurs dire « Vous savez, ces prédicateurs qui sont contre le salut par le repentir des péchés, c'est parce qu'ils ont du péché dans leur vie. » Vous avez raison. Vous avez raison. Nous avons du péché dans notre vie, chacun de nous. Qu'est-ce qu'il sous-tit ? Qu'il n'a pas de péché dans sa vie ? Il doit être J. Il doit être la deuxième venue du Christ. Et nous ne le savions pas. Pensez à ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous avons tous des péchés majeurs dans notre vie et je ne dis pas que c'est OK d'avoir un péché majeur dans votre vie. Je ne dis pas que c'est OK d'avoir n'importe quel péché dans votre vie. Je dis que la réalité est que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce et que nous nous efforçons tous de grandir et d'apprendre et d'obtenir. Et vous savez quoi ? Parfois l'esprit est en effet disposé mais la chair est faible et nous cédons au péché. Et si vous vous dites « Oh, je ne peux pas croire que vous dites ça, pasteur, je ne peux pas vous respecter. » Eh bien, vous savez quoi ? Je suis juste honnête. Je ne peux plus vous respecter dorénavant. Alors, eh bien, allez à quelques saintes églises pentecôtistes en bas de la rue et ils vous diront qu'ils ne pêchent plus jamais. Bien sûr, nous savons tous quel est son péché, la cupidité parce qu'il entre dans sa Jaguar, il va dans sa jolie automobile à 100 000 dollars avec la plaque d'immatriculation personnalisée homme de Dieu dans sa voiture à 100 000 dollars et il a toutes ses chaînes en or, il est dans un manoir. Vous savez quoi ? Il n'est pas parfaitement sans pâcher parce que nous pouvons voir son péché exposé comme étant la cupidité. Pourquoi ne vend-il pas tout ce qu'il a et ne le donne-t-il pas aux pauvres pour avoir un trésor au paradis ? Pourquoi ne marche-t-il pas comme le prophète de Dieu vêtu modestement ? Pas un costume armani-pimpant ? Je vous dis que tout le monde est un pécheur et après avoir été sauvé, vous n'arrêtez pas d'être un pécheur, vous commencez à mettre sur vous le nouvel homme et le nouvel homme est en conflit avec le vieil homme et vous savez quoi ? Chaque jour, vous devez combattre cette bataille et chaque jour, vous devez faire l'effort de faire ce qui est juste et vous continuez à le faire et combattez cette bataille. Et ce sont ces prédicateurs plus sains que toi qui mentent et qui... Mais vous savez quoi ? Quand vous commencez à les connaître, ils ne sont pas aussi parfaits qu'ils veulent le faire croire. Ces prédicateurs qui se lèvent et disent que si vous vivez dans n'importe quelle sorte de péché, si vous êtes encore à lutter avec le péché, si même c'est difficile pour vous de ne pas pécher, même si vous ne péchez pas mais que c'est dur pour vous de ne pas le faire, ça devrait être facile. Vous savez quoi ? Suivons ces gens pendant quelques semaines. D'accord ? Dormons dans la même pièce que... Levons-nous et prenons le petit déjeuner avec eux. Suivons-les et regardons tout ce qu'ils font pendant des semaines. Et vous savez quoi ? Scrutons-les et sortons la loupe et voyons si ces gars sont vraiment aussi parfaits qu'ils veulent le faire croire. Parce que je soupçonne qu'ils vont dépenser beaucoup de temps le gâcher à faire des choses stupides, assis à perdre du temps et faisant des choses stupides, disant des choses stupides, commettant des péchés. Vous dites, comment savez-vous ça ? Parce qu'ils sont des êtres humains. Et surtout, comme ce sont des faux prophètes, ils sont probablement plus mauvais que n'importe qui dans toute cette pièce. Parce que les faux prophètes sont des gens pourris, des gens super pourris. Et donc, si nous pouvions en quelque sorte devenir l'homme invisible et les suivre et qu'ils ne savaient pas que nous étions les scrutés, nous verrions toutes les sortes de choses horriblement pourries qu'ils font. D'autant qu'ils se lèvent et prêchent tous ces mensonges. Ce n'est pas biblique, mes amis. Nous, en tant que chrétiens, nous devons faire les efforts de marcher dans le nouvel homme. Allez à Galate 5. Galate, chapitre 5, verset 16. Galate 5, verset 16. Vous dites, eh bien, vous donnez aux gens une licence pour pécher. Vous savez ce que j'ai remarqué ? J'ai remarqué que les gens qui prêchent que le salut est gratuit vivent généralement la vie la plus saine. Et les églises qui prêchent que le salut est gratuit et qu'il est facile d'être sauvé, ce sont ces mêmes églises qui ont généralement les normes les plus strictes. Et elles prêchent généralement le plus dur contre le péché. Certains de ces mêmes gens se plaindront que nous sommes trop sévères envers le péché. Et puis, dans le souffle suivant, c'est vous donner aux gens une licence pour pécher. Tout d'abord, les gens n'ont pas besoin d'une licence pour pécher. Ils le font sans licence. Ils n'ont pas besoin d'une licence pour pécher. La Bible dit, dans Galates 5, 16, je dis alors ceci, Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Quelle est l'insinuation ? Si je ne marche pas dans l'esprit, que vais-je faire ? Si je ne marche pas dans l'esprit, je vais accomplir la convoitise de la chair. Pourquoi ? Car la chair convoite contre l'esprit. Verset 17. Et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Il dit, vous vous êtes déjà dit, je veux faire ce qui est juste et je ne peux pas tout simplement le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que le vieil homme est là et il vous sabote. Votre chair pécheresse vous sabote. Combien de fois avez-vous eu envie d'aller gagner des âmes si fortes et vous vous sentiez motivé vous disant, allez, prêt, je compte jusqu'à 3 pour me lever. 1, 2, 3. Et vous êtes toujours assis là. Bon, allez, c'est parti. Je l'ai fait. J'ai fait cela. Combien de fois vous vous êtes dit je vais lire ma Bible, je vais lire ma Bible et vous avez pris la Bible et avez mis la Bible sur la table et vous la regardez simplement. Je l'ai fait. Je ne peux même pas compter combien de fois. Je ne peux même pas compter combien de fois. J'ai pris la Bible et l'ai mis sur la table et je l'ai regardé pendant 5 minutes. et je me dis j'ai besoin de lire la Bible je dois lire la Bible je dois la lire je ne plaisante pas en ce moment je suis très sérieux j'ai besoin de lire la Bible j'ai besoin de la lire je la regarde et ensuite c'est comme si tu l'ouvrais et ouh ouh et vous savez c'est triste de le dire mais il y a eu des moments où je la fermais et je partais. Pas vrai ? La fermer et partir en prenant un livre marrant sur les étagères lisant quelque chose de marrant n'est-ce pas ? Ou alors simplement la poser et aller direct dans la piscine. Qui l'a fait ? Bien sûr vous l'avez fait. Vous savez vous venez de la poser et puis quelque chose d'autre et puis vous revenez et vous essayez à nouveau et c'est comme si vous ne pouvez pas. c'est comme maintenant selon ces personnes je suppose que je devrais douter de mon salut. Peu importe le fait que j'ai lu la Bible des dizaines de fois du début à la fin peu importe le fait que d'autres jours j'ai lu la Bible pendant des heures mais vous savez quoi certains jours certains jours vous êtes juste dans la chair vous êtes juste dans la chair saintes jours saintes jours vous êtes juste dans la chair n'est-ce pas ? Vous essayez de lire la Bible et vous ne pouvez pas et vous voulez faire ce qui est juste et vous ne pouvez pas et vous vous sentez comme un idiot vous vous sentez comme un loser et pourquoi ne suis-je pas en train de gagner des âmes pourquoi je ne lis pas ma Bible pourquoi je ne prie pas vous savez pourquoi ? Parce que la chair se bat contre l'esprit et parfois la chair prend le dessus et nous luttons n'est-ce pas ? c'est la réalité c'est la réalité de la vie chrétienne je veux dire seulement cette phrase vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez qu'est-ce qu'il faut de ce verset ? je veux dire que si les péchés sont une lutte pour toi tu sais tu n'es probablement même pas sauvé si tu luttes contre le péché comment cela peut-il ne pas être un combat avec la chair si la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair cela ressemble à une lutte et si je ne peux pas faire les choses que je voudrais parce que je suis dans la chair et je ne fais pas tout simplement ce que je suis supposé faire je veux dire c'est ce que dit la Bible mais si vous êtes conduits par l'esprit vous n'êtes pas sous la loi or les oeuvres de la chair sont manifestes que signifie manifeste ? manifeste signifie qu'elles sont visibles qu'elles sont exposées qu'elles sont évidentes qu'elles sont apparentes nous savons ce qu'elles sont nous n'avons pas à nous demander ce qu'elles sont nous ne sommes pas à nous demander quelles sont les oeuvres de la chair à quoi cela ressemble elles sont manifestes qu'elles sont-elles ? adultère fornication souillure lassivité idolâtrie sorcellerie haine désaccord émulation courroux querelle sédition hérésie envie meurtre ivronerie orgie et de telles choses semblables desquelles je vous en parle d'avance comme aussi je vous l'ai déjà dit que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu maintenant les gens s'arrêtent et disent c'est juste là quiconque fait l'une de ces choses n'est pas vraiment sauvé vraiment parce que nous avons examiné tous ces passages où des personnes qui ont été sauvées ont fait ces choses et nous pouvons montrer des exemples dans la Bible donc vous me dites que quiconque est sauvé n'est jamais en colère ne perd jamais son sang-froid n'envie jamais il ne dit jamais je souhaiterais à ce gars ou je souhaiterais avoir cette voiture cela n'arrive jamais vous êtes sauvé cela n'arrive jamais vous allez me dire et cela dit et de telles choses semblables n'importe quelle chose comme cela n'importe quelle oeuvre de la chair si vous voulez prendre cette interprétation voici ce que vous dites quiconque qui a une oeuvre de la chair n'est pas sauvé quiconque fait quoi que ce soit il vient de dire il y a une minute c'est une bataille c'est un combat vous savez ce que la Bible dit d'autre que tous les menteurs auront leur pas dans le lac qui brûle avec le feu et le souve vous savez quoi personne qui fait ces choses ne va hériter du royaume de Dieu parce que le Stephen Anderson qui est capable de ce genre de péché va mourir et il ne pourra jamais aller au paradis le Stephen Anderson qui est et je parle du vieux Stephen Anderson la chair celui qui est capable d'ivrognerie d'envie ou de meurtre ou d'orgie ou de faire la fête et toutes ces choses ce Stephen Anderson ne va jamais aller au ciel le Stephen Anderson que vous voyez en ce moment cette chair y compris mon esprit charnel n'ira pas au ciel parce que lorsque je mourrai cette chair mourra et vous savez qui va au paradis le nouvel homme le nouveau Stephen Anderson va au paradis pas le vieil homme pourquoi parce que si le vieux Stephen Anderson allait au paradis il infecterait le collectif si le vieux Stephen Anderson allait au paradis alors ce ne sera plus un endroit parfait vous voyez quand on meurt le vieil homme est définitivement révolu c'est pourquoi voici la bénédiction quand nous arrivons au paradis nous ne pêcherons plus jamais pourquoi pêchons-nous sur cette terre parce que nous sommes dans la chair mais quand nous nous débarrassons de la chair nous sommes sans péché car c'est seulement le nouvel homme seulement le nouvel homme est en chemin vers le paradis le vieil homme va mourir maintenant voici la chose le vieil homme meurt tout le temps le vieil homme meurt constamment mais un jour il va définitivement mourir et alors je serai enfin libre de la chair le Stephen Anderson charnel mon alter ego malfaisant n'est-ce pas maintenant voici l'essentiel disons que je sois l'un de ceux qui sont vivants et qui sont restants lors de la venue du Seigneur ce qui serait une bénédiction et bien le vieux Stephen Anderson ne va toujours pas aller au paradis parce que je vais être changé en un moment en un clin d'oeil et Dieu changera mon corps vile afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux selon l'oeuvre par laquelle il est capable même d'assietir toute chose à lui et donc merci à Dieu ce Stephen Anderson corrompu ne va nulle part il va mourir et quand l'enlèvement a lieu vous savez ce qui va se passer ce Stephen Anderson corrompu va être transformé en un tout nouveau Stephen Anderson maintenant une partie de moi est déjà nouvelle quelle part de moi est nouvelle l'esprit vous voyez je suis composé d'un corps d'une âme et d'un esprit vous êtes composé d'un corps d'une âme et d'un esprit quand j'ai été sauvé l'esprit est sauvé l'esprit est vivifié l'esprit est renouvelé l'esprit est le nouvel homme mais mon corps a-t-il été sauvé ? non c'est pourquoi la Bible dit que nous attendons la rédemption de notre corps nous attendons le salut de notre corps parce que vous voyez pensez aux imperfections que nous avons tous dans notre corps le corps de personne n'est parfait je pense à certaines des imperfections de mon corps vous savez j'ai un doigt sur ma main droite qui sort de son articulation tout le temps c'est douloureux c'est agaçant ça m'embête si je fais des tâches avec ma main droite je le remets constamment si je joue du piano je dois le remettre jouer du piano jouer du piano c'est vraiment ennuyeux la plus grande chose qui ne va pas avec mon corps c'est que j'ai un problème avec mon ésophage qui me fait m'étouffer avec la nourriture tous les jours de ma vie je m'étouffe constamment qui a déjà été avec moi quand j'ai eu une de ces crises d'étouffement je dois courir oui c'est très embarrassant pour moi quand je suis dans une interaction sociale et je commence à m'étouffer avec ma nourriture donc constamment quand je mange et je bois je prie pour ne pas m'étouffer avec ma nourriture parce que quelque chose ne va pas dans ma gorge mon frère a la même chose mon père a la même chose et c'est quelque chose qui est héréditaire mon ésophage est trop petit mais tout le monde a de petites imperfections et plus on vieillit plus on accumule des problèmes physiques vous savez vous accumulez des blessures des problèmes physiques n'est-ce pas mais au moment où vous êtes sauvé vous n'obtenez pas un nouveau corps parfait n'est-ce pas ce n'est pas mon doigt est guéri ma gorge je peux manger ma nourriture maintenant vous savez vous avez toujours les mêmes imperfections physiques n'est-ce pas et bien devinez quoi une partie de votre corps est votre cerveau votre cerveau fait partie de votre corps physique vous n'avez pas eu un nouveau cerveau quand vous avez été sauvé Dieu n'a pas enlevé votre vieux cerveau et mis un nouveau cerveau vous avez la même matière grise ce cerveau visqueux dans votre tête c'est le même alors devinez quoi les saletés que vous avez regardé à la télévision avant que vous ne soyez sauvé ne sont pas simplement effacés la fornication que vous avez peut-être commis ou les fêtes ivres auxquelles vous avez assisté ou les blagues immondes que vous avez entendues ou dites toutes ces choses sont encore dans votre cerveau et vous savez quoi après que vous soyez sauvé ce genre de choses peut encore revenir dans votre esprit et les habitudes que vous aviez avant d'être sauvé disons que votre cerveau a ces rainures profondes qui vous disent d'aller au casino qui vous disent d'aller boire et qui vous disent de fumer des jouets et qui vous disent de sniffer de la cocaïne et de se shooter à l'héroïne vous dites que personne ne ferait ces choses s'il est un chrétien mais vous savez quoi qu'en est-il les chrétiens qui ont fait cela avant d'être sauvés leur cerveau est modelé de cette manière ils n'ont pas eu une grève de cerveau quand ils ont été sauvés mais ce qu'ils ont eu au moment où ils ont été sauvés est un nouvel esprit maintenant ils ont un autre mode sur lequel ils peuvent se mettre le mode spirituel n'est-ce pas ils peuvent tourner l'interrupteur du mode chair et passer au mode esprit et ils peuvent chanter ses hymnes et peuvent gagner des sésames et ils peuvent lire cette bible et peuvent prier cette prière et ils peuvent servir Dieu pourquoi ? dans l'esprit ils peuvent même le toxicomane corrompu l'ivrogne et le pécheur dégoûtant quand il est sauvé il peut revêtir le nouvel homme et être un grand chrétien et être un grand gagneur d'hommes et faire de grandes choses pour Dieu mais vous savez quoi ? ce vieux cerveau corrompu est encore là pour le hanter jour après jour après jour ça s'appelle l'esprit charnel qu'est-ce que signifie charnel ? physique l'esprit physique le cerveau vous n'avez pas eu une greffe du cerveau certains de ces prédicateurs de Kant pensent qu'ils ont eu une greffe du cerveau n'est-ce pas ? quand j'ai été sauvé j'ai été sauvé en tout vous avez eu une lobotomie le caïcher mais ils pensent que j'ai eu mon cerveau qui a été changé avec un cerveau qui veut seulement faire toutes les bonnes choses c'est de la foutaise cela n'a jamais eu lieu maintenant j'ai eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien j'ai été sauvé à l'âge de 6 ans ainsi je n'ai pas toutes ces histoires horribles à propos d'avant que je sois sauvé vous savez je veux dire avant d'être sauvé j'ai vécu une vie difficile ma mère m'a dit que je ne pouvais manger que 4 biscuits et j'en ai mangé 5 vous voyez ce que je veux dire ? je veux dire vous savez que je n'étais pas vraiment capable de sombrer plus bas parce que je n'avais que 6 ans et que je vivais dans une maison chrétienne donc vous savez je ne pouvais pas aller au bar ils ne me laissaient pas entrer je ne pouvais pas boire ils ne me le vendaient pas vous savez je ne pouvais pas fumer je n'avais pas 18 ans donc le fait est que je n'ai pas de témoignage radical mais vous savez quoi ? je suis content de ne pas en avoir pourquoi voudrais-je cela ? pourquoi voudrais-je un cerveau rempli de saleté avant que j'ai été sauvé ? vous savez quoi ? se lever et se vanter de cela c'est tellement stupide oh ouais vous savez c'est tellement génial j'ai ce super témoignage ferme-la au sujet de ton stupide témoignage le témoignage de Jésus est ce que nous voulons entendre c'est l'esprit de la prophétie vous savez je veux entendre parler de Jésus et de lui qui est mort sur la croix pas de votre vie de gang n'est-ce pas ce qu'ils disent oh c'est si puissant ce témoignage si puissant c'est des mensonges c'est exagéré et bien certains sont vrais et bien certains sont faux mais aucun de ceux-ci ne sauvera personne c'est la parole de Dieu et l'évangile qui vont sauver les gens ces témoignages sont surestimés voilà ce qu'ils sont et vous savez quoi ? quand les gens entrent dans les détails de leur passé de pécheur vous savez j'ai quelque chose à vous dire vous corrompez mon esprit je ne veux pas entendre tous ces détails je ne veux pas entendre tous ces saletés et quelqu'un se vantait de cela comme si c'était un homme cool mec je volais des voitures quand j'avais 16 ans waouh t'es un client casse-cou vous savez vous essayez de faire en sorte que cela semble cool j'étais méchant j'étais mauvais j'ai traîné avec certaines des personnes les plus dures j'étais dans le couloir de la mort vous savez allez où en étions-nous dans la Bible nous devons retourner à la Bible d'accord donc il est dit vous n'allez pas hériter du royaume de Dieu si vous faites ces choses c'est correct c'est vrai parce que le vieil homme ne va assurément pas hériter du royaume de Dieu parce que tous les menteurs n'hériteront pas le royaume même si vous dites un seul mensonge vous ne pouvez pas hériter du royaume de Dieu Apocalypse 21 verset 27 Apocalypse 21 verset 8 parce que c'est le nouvel homme qui va au paradis le vieil homme va mourir et Dieu merci nous serons avec lui un jour mais le fruit de l'esprit et amour joie paix longue aminité bienveillance bonté foi soumission tempérance contre ces choses il n'y a pas de loi verset 24 et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les infections et les convoitises donc certaines personnes vont prendre ce verset et dire voyez ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les infections et les convoitises mais regardez le prochain verset si nous vivons dans l'esprit marchons aussi dans l'esprit ainsi nous devons choisir de faire quoi marcher dans l'esprit ce qui signifie quoi qu'il est possible de ne pas marcher dans l'esprit et d'accomplir les convoitises de la chair et puis il est dit ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant l'un l'autre en étant enviés l'un de l'autre ce qui signifie quoi qu'il est possible pour nous de désirer de vaine gloire de se provoquer l'un l'autre et d'être enviés l'un de l'autre je dois me dépêcher je suis à court de temps mais allez à Romain 7 terminons avec Romain 7 et que faisons-nous ? nous allons vers les écritures et nous lisons tout le passage et nous recevons tout l'enseignement et les enseignements sont assez consistants vous devez rejeter le vieil homme vous devez revêtir le nouvel homme ce n'est pas une chose qui se fait une seule fois c'est une chose continuelle c'est un combat c'est une bataille c'est quelque chose qui n'est pas automatique Romain 7,14 car nous savons que la loi est spirituelle mais je suis charnel vendu sous le péché vous savez ces faux enseignants diront souvent il n'y a pas de telle chose qu'un chrétien charnel vous savez l'un de ces faux enseignants s'appelle Paul Washer et Paul Washer a dit il n'y a pas de telle chose qu'un chrétien charnel mais vous savez quoi l'apôtre Paul a dit je suis charnel alors qui allons-nous croire l'apôtre Paul qui a dit je suis charnel ou Paul Washer qui dit il n'y a pas de telle chose qu'un chrétien charnel Paul Washer, vous êtes une personne pourrie. Et si nous pouvions vous suivre comme l'homme invisible, nous verrions à quel point vous êtes une personne pourrie et sale. Tu te déplaces, toi, le plus sain que vous, en disant à tout le monde qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils ne sont pas aussi justes que tués ? Eh bien, vous savez quoi ? Je vous parie que tout le monde dans cette salle est plus juste que Paul Washer, parce que Paul Washer est à peu près aussi bas qu'il est possible d'être en tant que personne. Parce que quand vous prêchez des mensonges et que vous damnez les gens en enfer avec un faux évangile, vous êtes comme la saleté au fond de la piscine. Voilà jusqu'à quel point vous êtes descendu. Il est comme les algues spirituellement. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché, car ce que je fais, je ne le permets pas. C'est comme, hé, je ne permets pas ce genre de choses, mais j'ai fait cela. N'est-ce pas ce qu'il a dit ? Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je veux, ce qui signifie ce que je ferai, ce que je voulais faire, je ne le fais pas. Mais ce que je vais, cela je le fais. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut lire sa Bible, aller gagner des ans, prier. Qu'est-ce qu'il déteste faire ? Pécher. Mais il finit par pécher. Et que dit-il ? Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce qui veut dire je fais les mauvaises choses, je consens la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez, ma chair, mon corps, mon cerveau physique, mon corps physique, il n'y a rien de bon à ce sujet. C'est seulement l'esprit qui est bon. Il dit, dans ma chair ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent à moi, mais je ne trouve pas comment exécuter ce qui est bien. Il dit, je veux lire ma Bible, je veux aller à l'église, je veux m'abstenir de pécher, mais c'est juste que je ne peux pas comprendre comment le faire. Mais je ne trouve pas comment exécuter ce qui est bien, car le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Verset 19 Mais le mal que je ne veux pas, cela je le fais. Or si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors en la loi, qui lorsque je veux faire le bien, le mal est présent à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu suivant l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres combattant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, avec l'intelligence moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair la loi du péché. Maintenant, comme je l'ai mentionné ce matin, il y a une doctrine stupide qui dit, eh bien vous savez, ce sont des gens avant qu'ils soient sauvés. Vraiment ? Parce que c'est Paul qui parle au temps présent. Tout est au temps présent. C'est ce que je fais, c'est ce que je ne fais pas. Alors comment obtenez-vous une sentence au temps passé ? Eh bien, c'est avant qu'ils soient sauvés. Oh vraiment ? Alors pourquoi remercie-t-il Jésus-Christ son Seigneur ? Et pourquoi, dit-il, avec l'intelligence moi-même, je sers la loi de Dieu, mais avec la chair la loi du péché ? N'est-ce pas ce que les gens font avant d'être sauvés ? Donc avant d'être sauvés, ils servent la loi de Dieu avec leur intelligence ? Avant d'être sauvés, ils prennent plaisir à la loi de Dieu d'après l'homme intérieur ? Non, ils n'ont pas l'homme intérieur, leur esprit est mort, il n'y a pas de nouvelle créature, il n'y a pas de nouvel homme. Vous voyez, nous qui sommes sauvés, nous avons le vieil homme et le nouvel homme. Vous savez ce que les personnes non-sauvées ont seulement le vieil homme. Avant que vous ne soyez sauvés, vous avez une nature, un homme, le vieil homme, l'homme non-sauvé et l'esprit charnel. C'est que vous étiez juste une personne. Mais quand vous êtes sauvés, maintenant vous avez cette dichotomie du nouvel homme et du vieil homme. Maintenant, il y a l'esprit et maintenant il y a une bataille entre ces deux choses. Maintenant, ce n'est pas pour dire que les personnes non-sauvées ne se battent pas entre bienfaire et malfaire. Mais c'est juste une personne qui a cette bataille. Ce n'est qu'un esprit qui a cette bataille. Alors qu'avec une personne sauvée, maintenant il y a le nouvel homme et le vieil homme. Maintenant, il y a un conflit entre deux personnalités différentes. La personnalité d'avant que nous ayons été sauvés contre la personnalité du nouvel homme créé en Christ Jésus. Écoutez, si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous êtes différents à l'intérieur de ce que vous étiez avant d'être sauvés. Donc les gens disent, si tu es sauvé, il va y avoir un changement. Oui, il va y avoir un changement à l'intérieur. Mais cela ne va pas se manifester à l'extérieur à moins que vous ne revietiez le nouvel homme. Je veux dire, voilà l'essentiel. Si quelqu'un... J'essaie de donner une bonne illustration de cela. Mais disons que quelqu'un dise, je vais devenir un officier de police, d'accord ? Et il va passer une formation, etc. Puis il est assermenté en tant qu'officier de police, d'accord ? Il est assermenté en tant qu'officier de police. Mais disons qu'il sort de là et qu'il est toujours en habit de civil. À l'intérieur, c'est un officier de police maintenant, n'est-ce pas ? Il a été embauché. Son nom est sur les listes du département de police de Tempi. C'est un employé, n'est-ce pas ? Tout le monde comprend ? Et est-ce que vous êtes officier de police ? Oui, à l'intérieur, c'est un policier, n'est-ce pas ? Mais s'il est habillé en civil, est-ce que quelqu'un va le savoir ? Mais quand il revêt l'uniforme, maintenant, nous pouvons voir que c'est un officier de police, n'est-ce pas ? Et quand il enlève l'uniforme, il ne ressemble plus à un officier de police dorénavant. Et si je voyais ce gars sniffer de la cocaïne, vous savez ce que je vais penser ? Je ne pense pas que ce gars est un officier de police. Mais vous savez quoi ? Il pourrait être un officier de police. Parce que des flics clandestins sniffent parfois de la cocaïne. Écoutez, ils ne devraient pas le faire, mais ils le font. Qui pense qu'il n'y a jamais eu de telle chose qu'un flic clandestin qui a déjà sniffer de la cocaïne ? Cela n'arrive pas, cela n'arrive jamais. Cela arrive. Eh bien, ce gars a sniffer de la cocaïne, il ne peut pas être officier de police. Mais il l'est. Il n'y ressemble pas, il n'agit pas comme tel. Donc, c'est la même chose quand vous êtes sauvé. Je veux dire que quand vous êtes sauvé, intérieurement, vous êtes sauvé, d'accord ? Mais vous savez quoi ? Certaines personnes pourraient vous regarder, vous pourriez être le même, si vous ressembliez au même avant que vous étiez sauvé. Ils pourraient même ne pas savoir que vous êtes sauvé, mais à l'intérieur, vous êtes sauvé. Et vos noms sont écrits au poste de police dans le paradis, dans ce livre de vie, dans l'enceinte du paradis. Donc, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu suivant l'homme intérieur. Écoutez, si vous êtes sauvé aujourd'hui, si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Et il y a un nouvel homme là-dedans qui veut faire ce qui est juste. Maintenant, si vous êtes assis là et que vous vous dites, vous savez quoi ? Je me fiche de faire ce qui est juste. Je m'en fous. Je ne m'en soucie même pas. Vous savez quoi ? Alors, vous n'êtes probablement pas sauvé, si vous n'avez aucune considération pour les choses de Dieu nulle part dans votre cœur. Alors, oui, vous n'êtes pas sauvé. Parce que je veux dire, si vous êtes sauvé, le nouvel homme est là. L'homme intérieur est là, n'est-ce pas ? Je veux dire que les gens qui sont sauvés ont une conscience. Si vous sortez et commettez simplement des péchés sans conscience, et vous ne faites que sortir et commettez des péchés, vous ne vous en souciez même pas, vous êtes comme ces psychopathes dans ce documentaire. Bon, d'accord, vous n'êtes pas sauvé. Mais vous savez quoi ? Les gens qui sont sauvés. Et en fait, vous pouvez parler à des gens qui sont sauvés, qui ont vécu une vie pourrie et à voir leur témoignage. Des personnes qui ont été sauvées, qui ont ensuite vécu une vie pourrie après avoir été sauvées. Vous savez ce qu'elles vous diront ? Chaque jour, je savais que j'avais tort. Tous les jours, je me disais pourquoi est-ce que je fais cela. Chaque jour, je me sentais mal. Tous les jours, je me sentais coupable. Chaque jour, je me sentais unique. Mais vous savez, les personnes non sauvées sont juste... Ouh ! Mais les personnes sauvées sont... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois me mettre en règle avec Dieu. Et cela les trouble. Écoutez, j'aime le Seigneur. Vous aimez le Seigneur à l'intérieur. Chacun de nous, chaque chrétien sauvé à l'intérieur, aime profondément le Seigneur et se réjouit de la loi de Dieu. Et veut être un grand chrétien et veut faire ce qui est juste. Mais l'esprit est disposé et la chair est faible. Alors, il y a une lutte qui se passe. Et je ne prêche pas le serment pour vous dire, « Hé, c'est ok de céder au péché, rejoignez le club, nous le faisons tous. » Ce n'est pas ce dont parle ce serment. Vous savez de quoi parle ce serment ? Ce serment est au sujet de la doctrine. Ce serment est ce que le Nouveau Testament enseigne. Maintenant, l'application de ce serment, l'application de tous les chapitres que je vous montrais. Vous disiez quoi ? Et revêtez-vous du Nouvel Homme. Ne prenez pas cela comme une licence pour pécher. Revêtez le Nouvel Homme. Car si tu ne le fais pas, tu sais ce qui va t'arriver. Dieu va te châtier. Dieu va te tomber dessus. Dieu va te fouetter. Dieu va te punir. Mais vous savez quoi ? Cela ne vous fait cependant pas douter de votre salut. Car si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous aimez vraiment le Seigneur et vous voulez faire à l'intérieur de vous ce qui est juste, n'est-ce pas ? Mais je ne trouve pas comment exécuter ce qui est bien. Maintenant, si vous cherchez à l'intérieur de votre âme en ce moment et que vous ne pouvez trouver aucun amour pour le Seigneur nulle part, et que vous ne pouvez trouver aucun désir de lire la Bible nulle part, et que vous ne trouvez aucun désir de louer Dieu, vous savez quoi ? Alors vous devriez douter de votre salut à ce moment, si vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous. Parce que c'est à l'intérieur de chaque croyant. D'accord ? Mais nous ne pouvons pas regarder les autres personnes et les juger comme non sauvés. Parce que nous ne voyons que l'extérieur. Que savons-nous de l'intérieur de cette personne ? Et si elle rentre à la maison et pleure la nuit en disant, « Dieu, pourquoi j'ai fait cela ? Je dois me mettre en règle avec toi. » Quand nous voyons que nous voyons ces chrétiens en régression, et nous voyons leur Facebook, et nous les voyons posés avec de l'alcool, et nous les voyons posés, vous savez, peu vêtus et ressemblant à une alcoolo et une prostituée, et elles ont un regard sur leur visage qui dit, « Je suis trop cool, je suis tellement génial, je me fous de ce que les autres disent. » Mais vous savez ce que nous ne voyons pas ? C'est quand ils éteignent l'appareil photo et rentrent à la maison, et vomissent à cause de l'alcool et pleurent, et disent, « J'aimerais revenir à l'église. » Et pourquoi je vis cette vie stupide ? Et pourquoi suis-je avec un gars qui couche avec moi et qui ne veut même pas m'épouser ? Et pourquoi suis-je un loser ? Et pourquoi je gâche ma vie ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que vous ne voyez pas. Parce que Facebook est le mieux pour s'exposer. Et vous savez quoi ? Les gens aiment se vanter de leur péché sur Facebook, et les gens les voient et disent, « Oh, cette personne ne doit pas être sauvée. » Peut-être qu'ils n'étaient pas sauvés, mais vous savez quoi ? Peut-être qu'ils étaient juste régressifs et nous ne savons pas ce qui se passe dans leur cœur. Et si les gens confessent les crises comme sauveurs, alors vous savez, nous ne savons pas, mais nous ne pouvons que nous contenter de ce qu'ils nous disent, qu'ils croient. Mais vivre la vie chrétienne est une autre histoire, n'est-ce pas ? C'est du travail. Et vous savez quoi ? Demain, nous tous pouvons aller dans une direction ou dans l'autre. Nous pouvons aller dans la bonne direction ou dans la mauvaise. Et vous savez quoi ? Nous devons décider maintenant que nous allons aller dans la bonne direction. Nous allons nous lever le matin et sortir du lit, et ne pas aller vers le Bloody Mary, ne pas aller vers la télécommande, ne pas aller vers le paquet de cigarettes. Nous allons aller vers quoi ? Le Nouveau Testament. Nous allons aller vers les hymnes, n'est-ce pas ? Nous allons aller vers ce qui est pieux. Et nous allons revêtir ce nouvel homme. Et si nous ne le faisons pas, nous allons marcher dans la chair. Baissons la tête et yons maux de prière. Seigneur Père, nous vous remercions beaucoup pour votre vérité et l'Évangile, Seigneur. Je prie que le serment soit compréhensible, Seigneur. Et je prie pour que tous ceux qui étaient ici recherchent les Écritures, Seigneur, et voient la vérité de ces choses et soient solides sur le fait que le salut est gratuit, le salut est par la foi, et que le salut ne change pas automatiquement notre style de vie. Cela change seulement notre cœur intérieur et notre esprit, Seigneur. Mais aidez-nous à puiser dans ce pouvoir spirituel pour faire le bien et vivre pour vous, Seigneur. Et aidez-nous à combattre la chair et gagner cette bataille et lire cette Bible et te servir de tout notre cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.